Courrier Inside, l'édito Comme chaque semaine, Courrier International vous emmène dans un formidable voyage sur les 5 continents. Alors en couverture, notre dossier porte sur le nucléaire en Europe, sur les risques du nucléaire. Effectivement, 25 ans après la catastrophe de Tchernobyl, 5 semaines après celle de Fukushima, nous nous sommes demandé mais quels sont les risques sur notre continent. On sait que le lobby pro nucléaire, Aréva en tête, explique que les centrales françaises sont très sûres. En fait, on n'en sait rien et surtout on sait que les nuages radioactifs, on l'a vu à Tchernobyl, peuvent voyager. Et donc on vous propose dans nos pages à la fois la carte complète des risques sur le continent parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer avec une centrale bulgare ou russe ou même anglaise. Et puis on vous emmène aussi à Tchernobyl avec des articles biélorusses, ukrainiens, voir comment les populations, la faune et la flore se portent aujourd'hui. Alors autre sujet au sommaire de Courrières nationales, la Libye bien sûr, puisque ça fait 4 semaines que les occidentaux bombardent les troupes de Kadhafi, sans succès apparemment. Nous avons un article du Washington Post qui explique pourquoi les insurgés ont tant de mal, parce qu'il y a énormément de désorganisation et qu'il y a des rivalités entre les chefs rebelles. Et puis nous avons un article extraordinaire venu là de Tripoli, de la presse pro-Kadhafi, qui explique, et c'est la première fois qu'on peut le lire en français, et bien qui explique comment les Libyens voient cette attaque contre eux comme un complot de la Maison Noire, la Maison Noire étant bien sûr la Maison Blanche. Alors dans ce voyage, on peut continuer, on peut aller au Cambodge aussi, où il y a des formidables paris clandestins, et des paris clandestins non pas sur les courses de chevaux ou sur les combats de bosque, mais aussi sur la pluie et le beau temps. Figurez-vous qu'il y a, pleuvera ou ne pleuvera pas, et bien on parie, il y a des experts météo qui donnent leur avis, et ça se passe en instantané, et c'est absolument passionnant à lire cette semaine, donc dans nos pages. Et enfin, je voudrais terminer par un peu de philosophie. Dans nos pages, nous avons aussi une interview d'un intello espagnol, Javier Goma Lansom, qui est tout à fait passionnant parce qu'il explique que nous sommes en train de changer l'époque. Nous sortons de l'ère du soupçon, de l'ère du nihilisme, pour arriver dans autre chose, et cette autre chose, il l'appelle de ses voeux comme une sorte de philosophie mondaine, où il faut être mieux ensemble avec les autres, et redevenir ingénu, un peu comme Candide l'été, souvenez-vous de Voltaire.